bonjour bienvenue sur la construction du réseau de wizenheim et son extension aujourd'hui un petit unboxing parce que je viens de recevoir ma nouvelle télécommande puisque j'ai procédé à l'échange de lh100 pour une lh101 donc je tiens d'abord à préciser que je suis très content de la façon dont ça se passe avec lens puisque j'ai envoyé ma télécommande et j'ai reçu une semaine après la nouvelle avec la facture à payer et donc ça m'a coûté 89 euros frais de port compris pour changer la nouvelle télécommande alors je l'ai fait pour deux raisons la première c'est que la lh100 elle était un peu vieille qu'elle était encore en fermoir 3.6 alors que maintenant il est le fermoir 3.8 qui est sorti et la nouvelle télécommande bénéficie de raffinement qui moi me plaisent pas mal notamment la mise en place d'itinéraires donc voilà j'ai fait l'échange donc là traditionnellement chez lens des gros pavés imbuvables qui sont les notices qu'il faudra dire quand même bon je dis imbuvables mais en fait je suis méchant elles sont elles sont quand même plutôt bien expliquées et ils ont fait un énorme effort sur sur leurs nouveaux produits pour pour expliquer bon ça c'est cette version est en allemand mais on peut la trouver en français sur le site du constructeur et ensuite après on a la lh100 en elle-même alors il existe deux versions d'aller lh100 il y en a une en version radio et une version filaire j'ai pris la version filaire parce que comme j'ai déjà plusieurs points de piquage des lh152 un peu partout sur le sur le réseau je voyais pas trop l'intérêt de me mettre en de me mettre en mode radio donc voilà elle se présente comme ça elle est un peu comme la lh90 à ce niveau là c'est à dire qu'elle a un curseur rotatif mais surtout elle a aussi un écran rétro éclairé donc on a un peu sensiblement le même poids elle a perdu son crochet d'accrochage qu'avait la lh101 bon c'est pas trop grave en fait parce que je l'utilisais jamais ce machin et voilà d'un point de vue finition c'est plutôt pas mal je vais voir à l'usage ce que ça va donner et donc je suis quand même globalement assez content sachant que les télécommandes à main comme le système lens enfin en tout cas à Wissenheim sont utilisés temporairement puisque ensuite après c'est ses trains contrôleurs qui va gérer la grande majeure partie du la circulation des trains et donc j'aimais bien cet aspect bouton rotatif qui permet de pouvoir faire varier la vitesse du train qu'on pilote après il ya pas mal d'autres petits changements sur la façon dont est géré en fait le système digital avec la lh101 le gros intérêt aussi c'est qu'elle est capable de pouvoir parler français ce qui est plutôt pas mal ils ont pensé à nous pour une fois donc rétro éclairé est capable de parler français sur les informations que ça nous donne pour les noms germanophones c'est plutôt pas mal voilà donc ça c'était la présentation de cette nouvelle télécommande à main que je viens de recevoir lh101 et j'ai hâte de la mettre en service sur le réseau d'ici là je vous souhaite à toutes et à toutes une bonne journée je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la construction du décor de l'extension et puis sur d'autres contenus de Wissenheim et d'ici là je vous dis à très bientôt